... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le débat du Sahel est délocalisé cette semaine au siège du secrétariat permanent du G5 Sahel, ici en Ouakchott, à l'occasion du quatrième anniversaire de cette organisation. Avec nous ce soir, M. Mohamed Ouznaghi, vous êtes général de brigade, diplômé de l'Académie royale militaire de Meknes, vous êtes également diplômé en droit de l'université Mohamed V d'Arabat et titulaire d'un exécutif MBA en management global des risques et des programmes internationaux, vous l'avez décroché à l'Institut Temis. Vous avez également exercé des hautes fonctions de commandement au sein de l'état-major de l'armée mauritanienne, avant d'aller à Tamanrasset, où vous avez été chef du comité d'état-major conjoint, puis retour au pays, en Mauritanie, ici, où vous êtes nommé inspecteur général des forces armées de la République islamique de Mauritanie, des forces armées et de sécurité, bien sûr. Et maintenant, vous êtes expert défense et sécurité du G5 Sahel. Vous êtes donc un peu le représentant au sein du secrétariat permanent du G5 Sahel, du comité défense et sécurité. Tout à l'heure, vous allez nous expliquer l'articulation entre le comité défense-sécurité et le secrétariat permanent du G5 Sahel. Merci également de nous recevoir dans les locaux de votre organisation. Avec nous également, monsieur Isselmoul Salihé, vous êtes journaliste. Ces dernières années, vous vous êtes spécialisé dans les questions liées à la sécurité et à la défense, notamment dans la zone sahélo-saharienne. Donc, ma première question est pour vous, monsieur Isselmoul. Vous vous rappelez très bien de l'attentat de février 2011. Ça fait huit ans. C'était une tentative qui a été avortée aux abords de Nouakchott par les hommes du commandant Cheikh Nahoul Khotob. Le commandant lui-même a failli laisser sa vie. Et cette tentative visait l'ambassade de France. Tentative avortée donc. Et depuis, pas d'attentat en Mauritanie. Réussite du G5 ou réussite des forces mauritaniques, ou bien réussite conjuguée. Ou alors, dites-nous si c'est tout à fait le hasard. Bon, c'est vrai, donc, les expériences cumulées de nos pays et du G5 Sahel certainement sont en train de répondre à la menace sur ces différents aspects, à la fois au niveau de la sécurité, mais au niveau du développement. C'est vrai, en 2011, il n'y avait pas déjà le G5 Sahel parce que l'idée a germé en 2014. L'acte constitutif a été en décembre 2014. Et à la naissance même de la force conjointe, il faut plutôt voir fin 2015, si je ne me trompe pas, début 2016. C'est vrai. A l'époque, il est cru que c'était essentiellement la Mauritanie de 2005 à 2012 parce que la dernière attaque terroriste remonte à décembre 2011 avec le kidnapping du gendarme à Debegrou. C'est vrai, c'était principalement... Le gendarme mauritanien. C'était principalement la Mauritanie qui était la cible d'Akmi. À l'époque, il n'y avait qu'Akmi. Il n'y avait pas de Mijawo, il n'y avait pas de Nusrat l'Islam ou de Mousslimine. Donc, le pays a beaucoup appris. Le pays a beaucoup appris d'abord avec ses échecs, mais ensuite avec une nouvelle vision développée par les autorités supérieures avec des changements de stratégie, d'opérationnalisation d'une stratégie en matière de lutte contre le terrorisme et des crimes transfrontaliers, le développement fulgurant de la mobilité et des capacités opérationnelles de l'armée, l'acquisition de l'aviation, différents autres formats, donc le renseignement essentiellement. Et aussi, on ne s'est pas à l'époque limité seulement au tout sécuritaire. À l'époque, il faut rappeler qu'il y avait une forte campagne de lutte contre la gabégie, une forte campagne de lutte contre la précarité, les bidons vides. Et il y avait aussi un intérêt porté au discours religieux. Parce que, vous savez, les mosquées, il n'y avait pas un suivi permanent, n'importe qui pouvait avoir une mosquée, n'importe qui pouvait avoir un mahadra. Donc, il y a eu une vision, une vision globale, qui a touché à la fois la sécurité, la défense, la religion, la corruption, la précarité, la jeunesse aussi. Et même, il y a eu aussi une campagne en matière de déradicalisation, parce qu'en 2010 déjà, la campagne de déradicalisation a été amorcée dans les prisons mauritaniennes avec le concours religieux. Tout cela fait que les pays ont pu avoir ce répit conjonctuel. Parce que les pays, je parle ici sur le contrôle d'en général, les pays ont eu, à partir de 2012, un répit conjonctuel, il n'est pas strictuel. C'est pour cela que les pays, quand ils ont eu la bonne volonté de ses frères, de son voisinage, n'ont pas hésité, à partir de 2014, à accompagner les pays voisins, les pays frères, dans une nouvelle dynamique de lutte contre le terrorisme, parce qu'ils savent que, de toutes les façons, le projet des organisations terroristes, c'est d'éviter de vous attaquer quand ils se sentent faibles ou quand ils sentent que vous avez changé, ce qui est le cas en Mauritanie. C'est fini le temps où on égorgeait nos soldats en dormant. Non, à partir de 2010, nos soldats menaient des opérations en plein territoire malien. Notre armée déjouait les attentats aux véhicules piégés. Notre armée partait même qui drapaient les ravisseurs d'otages en plein territoire malien. Donc les terroristes ont compris que la donne a changé, et il y a eu ce répit qu'on a observé, et puis, conscients du fait que le répit n'est que conjonctuel, nous avons tendu la main à nos frères du G5 Sahel, et c'est dans ce cadre qu'on est en train de réorganiser avec eux la lutte à nouveau. Et cette fois-ci, c'est le différent plan, c'est le plan économique. Nous allons y revenir à la deuxième dimension, notamment développement général. La Mauritanie est donc à l'initiative. La Mauritanie, à l'initiative, oui, la Mauritanie a été très volontariste dans la lutte antiterroriste. La Mauritanie, comme a dit ce mot tout à l'heure, a été le premier pays qui a fait face aux attaques terroristes réelles. Elle n'avait pas le choix, elle a fait face, elle a développé une stratégie très volontariste, qui, comme il a expliqué, qui allie l'équipement des forces, l'entraînement des forces, l'occupation du terrain, et surtout aussi la taxe du terrain philosophique et religieux. Parce que, en laissant les terroristes s'approprier la religion, on leur donne une chance terrible. La religion est la nôtre, d'abord. Donc, nos humains, nos savants, nos imams, nos érudits sont tous montés au créneau. Et ceci a été accompagné, comme Michel Moula dit, par une stratégie extrêmement volontariste, d'abord d'occupation du terrain. Parce que les terroristes ne sont pas quand même des anges, et puis, bon, quand ils vont faire une opération, ils font le pour et le contre, et ils calculent qu'est-ce qu'ils gagnent et qu'est-ce qu'ils perdent. Je pense que sanctuariser, comme certains le disent, un territoire ou même une maison, c'est très difficile. Mais le fait, c'est de la dissuasion. Il faut que l'ennemi soit dissuadé et qu'il sache qu'en attaquant et en venant à Mauritanie faire des opérations, il y perdrait très fort. C'est le cas actuellement. Les forces d'armée mauritanières ont été très bien entraînées. Elles ont constitué des unités très adaptées à la lutte antiterroriste, les GSI et autres. Il y a beaucoup de formes de GSI. Les GSI sont militaires au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police. Chacun a développé des unités spécialisées dans la lutte antiterroriste. Les équipements très chers, très coûteux ont été achetés et mis à disposition. Les hommes ont été intéressés. Le traitement des hommes sur le terrain a été très amélioré. Les forces de sécurité et les forces de défense ont vu nettement leurs conditions de vie améliorées. Et les populations aussi ont été associées. Parce qu'en fait, nos militaires sont comme le poisson dans l'eau dans leur population. Alors qu'avant, c'était les terroristes qui étaient comme le poisson dans l'eau. Eh bien oui. Les terroristes, avant, occupaient même des zones, fidélisaient les populations, les fidélisaient ou les terrorisaient. Ils les fidélisaient par l'argent, par l'aide, par même la religion. Puisque l'État était absent. Donc voilà, il faut réoccuper. Il faut réoccuper la scène. C'est ce qu'on a fait. Vous savez qu'actuellement, il y a des bases, il y a des unités très reculées dans des contrées mauritaniennes extrêmement reculées qui, jusqu'à tout récemment, étaient laissées pour compte et qui étaient des terroristes. Donc voilà un peu une stratégie volontariste des équipements modernes, un entraînement adéquat, une offensive sur le plan religieux et philosophique, une réappropriation des Mahdra, des mosquées, faire en amour la lutte contre la radicalisation et surtout la déradicalisation. Des programmes économiques et sociaux. Et des programmes économiques et sociaux extrêmement importants. Nous avons créé des départements, regardé Mbekit-la-Houache, regardé Chamis, regardé Termesseur. Et puis bon, il y a eu des investissements quand même extrêmement importants qui, il y a une dizaine d'années, étaient des chimères. C'était inenvisageable en effet. Donc voilà un peu en quoi la Mauritanie est initiatrice et dont l'exemple est à suivre. Et ça a donné des résultats. Ça a donné des résultats. Ça ne veut pas dire qu'on doit baisser la garde. Ça ne veut pas dire qu'on doit dormir sur nos lauriers. Et ça ne veut pas dire que notre stratégie est définitivement la bonne. Parce que l'ennemi aussi, il réfléchit, il évolue, il s'adapte. Donc il faut rester en veille et surtout rester avec l'initiative. Conserver l'initiative. En 2012 donc, on continue notre cheminement chronologique. Il y a Iserval, c'est l'opération que vous connaissez tous les deux très bien. La France qui est appuyée par des forces africaines, notamment tchadiennes, est intervenue en Normalie. La victoire militaire est patente. Mais il n'en demeure pas moins que l'ennemi, comme vient de le dire le général, le général s'est adapté. Et la guerre donc est devenue asymétrique. Quelle réponse, à votre avis, peut porter le G5 Sahel et notamment les forces qui sont coalisées contre cette nouvelle forme de violence ? Je crois que le G5 Sahel est parti premièrement d'une convergence historique. Je tiens vraiment à dire une convergence historique entre les cinq chefs d'État de la région, des pays les plus touchés. Parce qu'il y a des pays qui ne sont pas du tout touchés. Donc il y a eu cette convergence historique, cette volonté politique. Et il est parti aussi d'une lecture de l'environnement géostratégique. C'est-à-dire que cette menace s'est régionalisée. Cette menace, à un certain moment même, a occupé une partie d'un territoire membre de cet espace-là. Et puis, cette lecture aussi, il y avait une lecture du bilan des initiatives menées. Les initiatives menées à la fois au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CDAO, au niveau même des initiatives beaucoup plus restreintes, qui ont quand même eu de très bons résultats, mais qui n'ont pas répondu intégralement à la nature de la menace. Et c'est parti de l'impératif de lier le développement à la sécurité. À un certain moment, nos dirigeants ont beaucoup plus parlé de développement, ont beaucoup plus parlé de désenclavement, ont beaucoup plus parlé d'infrastructures, ont beaucoup plus parlé de sécurité alimentaire, ont beaucoup plus parlé de présence de l'État. D'ailleurs, le volet militaire et sécurité du G5 Sahel, c'est un volet qui n'est pas du tout financièrement trop important par rapport au volet développement. Aujourd'hui, la naissance du G5 Sahel, à la fois au niveau du développement et de la sécurité, procède d'une volonté d'appropriation de notre sécurité intérieure. C'est vrai, nous sommes très contents de l'apport de nos partenaires extra-africains, de nos partenaires qui ne sont pas membres du G5 Sahel. Ils ont leurs apports, leurs humains, ils sont tendus. Mais c'est un problème qui concerne d'abord ces cinq pays qui ont des réalités humaines similaires. Vous avez des Tinclairs au nord, des Noirs aussi, d'un climat sahélien au nord, un climat... Et surtout des réalités économiques assez proches. Un indice de développement similaire. Et puis, l'absence aussi de ces rivalités qui bloquent généralement le travail collectif. L'absence de rivalités entre chefs d'État, vous voulez dire ? Oui, des rivalités, je ne veux pas peut-être... Parce qu'ici, je ne veux pas rentrer dans certains détails. Mais il y a des rivalités qui ont bloqué l'esprit d'équipe, le travail d'équipe. Avant. Avant. Et qui sont absentes au niveau... Il y a une symbiose, il y a une convergence de vies. Pas seulement au niveau officiel. Moi, je voyage souvent au Burkina. J'y étais ça fait une semaine, au Mali. J'étais au Niger l'année dernière. Partout, je n'ai pas rencontré une réticence au G5 Sahel. Je n'ai pas rencontré une réticence à la force conjointe du G5 Sahel. Partout, je sens une certaine fierté que nos dirigeants et nos peuples veulent aujourd'hui se prendre en charge. Ils ont identifié des points de vulnérabilité, notamment les zones grises, les zones où il n'y a pas d'investissement, qui sont laissées en rade, qui sont laissées en marge de l'évolution de la collectivité. Mais aussi, cette interopérabilité, cette fraternité d'armes qui est en train de naître entre les armées du G5 Sahel, au niveau essentiellement de la coopération transfrontalière. Un élément, justement, renforce, à mon sens, cette interopérabilité, je vais vous entendre là-dessus, c'est le collège de défense. On est en train de former maintenant des stagiaires. Quand on dit des stagiaires, ils sont pour la plupart des lieutenant-colonels ou des colonels. On est en train de les former. Pouvez-vous vous projeter dans 10 ou 20 ans, lorsqu'il y aura 10 ou 15 promotions ? C'est un exercice de fiction. École, c'est toujours école. Bon, école, c'est un investissement en moyen et long terme. Il faut dire d'abord que les besoins, les besoins de nos armées en officiers brevetés sont énormes, aussi bien dans nos états-majors que dans nos forces opérationnelles. Nous sommes à peine, à peine, nous couvrons nos besoins entre 10 et 15 % en officiers brevetés. Parce que, tout simplement, nous n'avions que des places cédées par des pays amis à chacun de nos états. Aujourd'hui, c'est une expérience, le collège de défense du Saint-Sahir est une expérience unique au monde. Je crois que c'est la première école d'enseignement supérieur militaire transnationale, c'est-à-dire qui appartient à plusieurs pays en même temps. Donc, je pense que d'ici, c'est la fraternité d'armes qui s'est créée au sein de cette école. Le fait de travailler ensemble pendant une année scolaire complète, le fait de jouer des exercices, même pas fictifs, et le fait de diriger des manœuvres ensemble, de dormir dans les mêmes chambres, de travailler dans les mêmes salles, c'est une fraternisation qui n'a pas de prix. Et je crois que d'ici une dizaine d'années, même pas une dizaine d'années, d'ici cinq ans, nous aurons sur le terrain des promotions qui se sont connues, qui ont été formées ensemble, qui savent travailler ensemble, qui s'apprécient mutuellement, et je crois que ça donnera des bons résultats. Je me rappelle, j'ai des promotionnaires, j'ai des amis actuellement dans la région, dans chacun des pays, et quand je les rencontre, et quand on se retrouve, la facilité avec laquelle nous travaillons, la facilité avec laquelle nous communiquons, on n'a aucune mesure avec des gens que vous ne connaissez pas. J'imagine sans révéler de secret que lorsque vous êtes sur un théâtre d'opération et que face à vous, de l'autre côté de la frontière, vous avez un ancien ami de Chambret, ça facilite un peu les choses ? Bon, ça facilite quand on joue la même mission, quand on a le même ennemi, quand on a le même terrain, en espérant bien sûr qu'il n'est pas de l'autre côté pour faire face à moi ou que je suis de ce côté pour faire face à lui. Bon, là, c'est la mission qui prendra le dessus. Mais en fait, je crois que nos armées, désormais, sont obligées de travailler ensemble, de coopérer. Nos commandements sont intégrés désormais au sein de la force conjointe, par exemple, mais pas seulement, au sein des états-majors, au sein d'autres structures régionales. Et il n'y a pas mieux que d'avoir été formés ensemble, que d'avoir fraternisé, que de s'être connus sur les bancs de l'école. Et ça facilite énormément les choses. L'ennemi s'est donc adapté, ou en tout cas, il essaye de s'adapter. On assiste notamment à un déplacement des forces terroristes du Nord-Mali vers le centre, ce qui nous met devant le risque d'une jonction avec Boko Haram. J'imagine que vous avez étudié cette question. Vous pensez qu'il y aurait une symbiose ou qu'il n'y aurait cassure entre ces deux forces ? Parce que la jonction est désormais un danger réel. Oui, je pense que non pas seulement le Boko Haram dans le bassin de l'Aqtchad avait des relations avérées avec l'Al-Qaïda Maghreb islamique. Certains de ces groupes ont été vus à Gao, notamment durant l'occupation du Nord-Mali en 2012. Mais aussi, aujourd'hui, la grande mamelle, c'est essentiellement le sud libyen, qui alimente un arme en combattant le nord du Mali et même le nord du Burkina et peut-être la zone des trois frontières. Lorsque j'ai parlé récemment avec un expert militaire que j'ai rencontré à Bagadougou, il m'avait dit qu'il a l'impression qu'il a une autre mamelle. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit non. Nous avons constaté que les engins explosifs improvisés étaient faibles. A l'époque, quand nos véhicules marchaient sur ça, ils étaient coupés en deux. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a une nouvelle technologie qui est venue dans cette industrie de la mort qui sont des engins explosifs improvisés. Aujourd'hui, les voitures sont complètement détruites. Donc, il est nécessaire aujourd'hui que les unités antiterroristes soient dotées de véhicules blindés. Donc, ce n'est pas seulement la jonction avec le Boko Haram et la jonction avec les Libyens, mais aussi il y a la jonction potentielle avec les revenants des Levant. C'est cet aspect. Mais parallèlement à ça, vous avez dit une très bonne idée. Vous avez dit qu'ils ont absorbé le coup, ils se sont dispersés, ils se sont réorganisés, ils ont changé de stratégie. Ils étaient, du temps d'Al-Qaïda, dans la symétrie. Rien n'a changé. La symétrie, c'est quand on ne sait pas quand, où et comment vous allez être attaqués. De toutes les façons. C'est vrai, il y a eu une nouvelle donne. Ils nous sont pris dans la posture d'occuper des territoires. C'est fini, ça. Les armées au sein du G5 exercent maintenant un contrôle accru. C'est les ondes transfrontalières qui étaient leurs sanctuaires. Il faut les remercier pour cela. Et parallèlement à cela, dans les alentours des grandes villes, il y a l'aménagement. Et entre les deux, il y a la force Barkhane et il y a les autres partenaires extra-africains. Donc du coup, la menace résiduelle, elle persiste, elle est dangereuse, elle fait mal, mais elle n'est plus comme avant. Je veux emprunter une idée au général. Ce n'est pas une occasion de dormir sur les loyers parce qu'ils peuvent s'adapter, ils peuvent évoluer vers une nouvelle posture plus combattive. Général, les observateurs de la stratégie djihadiste semblent inanimes là-dessus. L'ennemi a encaissé le coup et il s'est adapté. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes prêts à cette nouvelle forme ? Puisqu'il a compris que dans une guerre face à face avec vous, il est perdant. Il semble chercher une nouvelle forme. Vous en pensez quoi ? De ce changement de paradigme, justement. Écoutez, il ne faut pas être vraiment un génie pour comprendre que quand on est attaqué, on se replie, on s'organise, on essaye de réagir. Bon, ça, c'est... Tout est né, mais comme ça, comme il vous a dit tout à l'heure, il y a eu une occupation de territoire par des forces terroristes. Il y a eu un embryo même d'État terroriste. Ce qui est grave. Dans une certaine zone sahélienne. L'opération Serval, en son temps, a dispersé, enfin, a cassé d'abord cet ennemi. Elle a dispersé ses éléments résiduels. Ils se sont repliés dans leur tranchement. Ils se sont certainement organisés. Ils ont reçu des appuis de leurs acolytes un peu partout dans le monde et surtout dans la région. Et ils reviennent sous une autre forme, certainement. Nous avons vu... Nous avons vu... une prolongation vers le sud de ces activités qui étaient jusqu'à présent localisées au nord du fleuve Niger. Mais depuis quelques années, nous avons vu des menaces glisser doucement, insidieusement vers le sud. Et peut-être pas avec la même capacité, pas avec la même importance. Mais en tout cas, c'est des menaces qui glissent vers le sud. Le terrain s'élargit. Même sur le plan ethnique, la menace s'est élargie. Elle a touché beaucoup plus d'ethnies. Elle a touché beaucoup plus de frontières. Notamment avec le Front de Libération du Massé. C'est-à-dire ce qui nous fait dire que, quantitativement, la menace a beaucoup régressé. Mais qualitativement, elle a beaucoup progressé. D'accord. Nous allons marquer une petite pause pour écouter M. François-Xavier Ponce, le chef de mission du projet d'appui à la sécurité et au développement en Mauritanie. C'est un projet de l'Union européenne. Il nous parle de la récente conférence de bailleurs de fonds qui s'est tenue en Ouagchote le 7 décembre courant. Et on revient. Moi, je pense que cette conférence est dans une certaine mesure historique. Parce que pour la première fois, le secrétaire permanent du G5 Sahel, accompagné de l'ensemble des pays membres, a proposé un plan d'investissement prioritaire pour mettre en œuvre du développement en vue de favoriser la sécurité. Et ça, c'est quelque chose de conceptuellement innovant et qui est probablement quelque chose qui n'avait jamais été tenté auparavant. Le fait que cette conférence soit un succès, puisque pour rappel, l'Union européenne et la France ont proposé une très forte participation, mais une participation majoritaire, prouvent que désormais, le hiatus qui existait jusqu'à une date récente entre sécurité d'une part et développement d'autre part, ce hiatus est éliminé. Jusqu'alors, on pensait qu'il fallait mettre en œuvre des outils de développement qui soient complètement décorrélés des questions de sécurité. Et de la même façon, les professionnels de la sécurité n'avaient absolument aucune culture du développement. Eh bien, je crois qu'on peut dire, aujourd'hui, qu'il y a une nouvelle génération de coopérants, d'experts, qui sont en train de monter et qui sont à la fois à l'aise sur des sujets liés à l'antiterrorisme et sur des sujets en relation avec le développement sur le long terme. Pas simplement l'aide humanitaire ou l'urgence. Et ça, c'est ça qui fera sortir la sous-région de la crise. Et c'est comme ça qu'on vaincra le terrorisme dans la région du Sahel. Moi, j'étais très frappé quand j'ai commencé ici à travailler de constater qu'on imaginait la sécurité comme quelque chose d'exclusivement sur un mode coercitif. C'est-à-dire que, globalement, on ne pouvait pas imaginer que des forces armées de sécurité puissent participer sur le long terme à l'amélioration des conditions de vie de population. Dans les différentes phases d'un conflit armé ou d'une menace terroriste, le rapport que peut avoir le gouvernement vis-à-vis de la question de la prospérité économique évolue. Dans la première phase, c'est une phase d'intervention. globalement, on met le paquet sur des questions, effectivement, d'intervention, de coercition. On essaie de montrer la force. Et précisément, en l'espèce, quand on parle de la guerre dans la sous-région, on sait parfaitement qu'une force comme Serval ou Barkhane finira par triompher, au moins facialement, à court ou moyen terme, d'un ennemi qui est beaucoup plus faible, que ce soit sur le plan effectif ou sur le plan technologique. Que peut faire un pick-up avec une mitrailleuse de 14.5 face à une bombe guidée laser lancée par un Mirage 2000 ? Pas grand-chose. Et on l'a vu dans différents conflits du XXe et du XXIe siècle, il y a eu une supériorité technologique et armée, notamment dans un certain donation occidentale. Et c'est seulement après que la crise n'a pas pu être résolue parce qu'on n'a pas mis en œuvre ce fameux nexus entre sécurité et développement. Et ça, aujourd'hui, l'approbation du PIP du G5 Sahel va le permettre. Donc moi, je suis peut-être exagérément optimiste, mais je pense qu'on peut réussir à faire quelque chose qui va être innovant, y compris au niveau doctrinal. Il s'agit de prioriser des lieux ou des populations qui ont un résultat à obtenir en termes de sécurité. C'est exactement ce qu'on a fait, nous, ici, avec le projet en Mauritanie, donc entre Nbeke et Lahouache, qui est l'endroit où va s'installer, où est déjà installé, en fait, le bataillon mauritanien de la force conjointe, dit le Moribat, Walata, et jusqu'à Tichit. Et ce mouvement de terrain-là, il n'y a que certains endroits où on peut passer en voiture. Et donc, ce qu'on cherche à faire, nous, en tant que projet de sécurité de développement, c'est de limiter au maximum l'exode rural face à ces passes, parce que si jamais il n'y a plus personne face à ces passes, on n'a aucune chance de voir remonter une information d'infiltration terroriste. Pour nous, donc évidemment, on appuie le Moribat, donc le bataillon britannien de la force conjointe du G5 Sahel. On met à son profit un accès à l'eau spécifique pour lui, en faisant un forage avec une adduction d'eau. On met en place un hôpital mobile de campagne à usage dual, c'est-à-dire qu'il pourra servir à la fois aux soldats qui sont engagés dans la force conjointe et aux populations environnantes. On construit une zone de posée sommaire à côté d'une becette-la-Houache pour permettre un ravitaillement, voire une intervention d'urgence, enfin la troisième dimension, en faisant poser un avion tactique militaire sous cette zone de posée sommaire. On essaye de faire converger l'ensemble des moyens administratifs et militaires qui sont mis en place par les forces armées de sécurité mauritaniennes dans la région d'une becette-la-Houache, notamment en renforçant les capacités du groupement nomade, qui est une unité méariste, donc sur dromadaire, qui relève de la garde nationale. Il faut s'adapter à un terrain, surtout ici dans la région saharo-sahélienne, qui est désertique et désolé. Il y a peu de monde, et c'est parce qu'il y a peu de monde que c'est dangereux, mais que ces populations sont particulièrement vulnérables à une influence, y compris économique, de la part de gens comme Al-Qaïda ou Jnim ou tous leurs amis, qui cherchent à mettre en place des solidarités économiques qui feront qu'elles resteront dans l'impunité. C'est très facile pour eux à partir du moment où ils ont d'énormes rentrées d'argent, soit à cause des prises d'otages, soit à cause du trafic de drogue. Et s'aliéner une population qui a finalement peu de moyens, c'est quelque chose qui fait partie de leur propre mode d'action et c'est contre cela qu'il faut aller. Deuxième chose, il n'y a pas de solution miracle. Les réussites qui ont pu être mis en oeuvre ici en Mauritanie sur ce terrain désertique très particulier, elles ont valeur d'exemple mais on ne va pas pouvoir les appliquer ex nihilo sur d'autres terrains ou d'autres pays. Pourtant, on voit bien que ce qui caractérise les pays du G5 Sahel, c'est quand même un milieu naturel qui est tout à fait comparable. Donc tout ce que j'ai dit sur la pertinence d'allier sécurité-développement en zone désertique au travers d'actions des forces armées à Nbek et Lahuash peut très bien être valable je ne sais pas à Gades, à Gao ou dans le Tibesti. Et donc ce travail conceptuel que nous avons réalisé avant même la création du G5 Sahel il a donc vocation à s'exporter dans la sous-région mais je crois même ailleurs parce que le terrorisme malheureusement ne touche pas que la région Saharo-Sahélienne. très bonsoir nous continuons donc notre débat ici au siège du secrétariat permanent du G5 Sahel général sécurité et développement donc sont liés pas de sécurité sans développement et vice versa et vice versa donc voilà vous l'avez si bien dit et je reviens d'abord pour enfin un peu plus tardivement mais vous remerciez pour me donner l'occasion en cet anniversaire parce qu'il faut le rappeler aujourd'hui on est le 19 décembre et c'est l'anniversaire de la signature de la convention de création du G5 Sahel cette journée est fêtée aujourd'hui dans les pays du G5 Sahel et elle est fêtée en grande pompe dans les pays assurant la présidence du G5 Sahel actuellement c'est le Niger donc donc c'est fêté à Niamey à Niamey absolument à Niamey à Zinder elle est fêtée en grande pompe d'ailleurs tout notre personnel aujourd'hui est presque à Niamey pour l'occasion et à Nwakchot on est en train de la fêter pour l'occasion absolument donc je vous remercie pour cela en fait je crois que les pères fondateurs du G5 Sahel ont été bien bien inspirés avant tout le monde pour savoir que la menace à laquelle ils font face est d'abord d'ordre structurel l'ordre structurel c'est le plan développement et la menace terroriste elle-même ne vient pas seulement se greffer comme ça venir de tomber du ciel elle se greffe sur un environnement capable de la contenir capable de la recevoir et là il n'y a pas un meilleur terreau que le sous-développement que la pauvreté que l'oisiveté que le fait d'être abandonné que le fait que les justices et ainsi de suite et c'est ce que les chefs d'état ont vu et en créant cette organisation entre états d'abord il faut dire que les états sont homogènes nous avons cet espace sahélo-saharien qui va de l'Atlantique au Chari au fleuve Chari qui est parfaitement homogène le niveau de développement est le même la composition ethnique de population est la même la géographie physique et humaine sont les mêmes l'histoire est identique la langue parlée le français tout le monde parle de français et l'arabe aussi moi j'ai été surpris pour savoir qu'au Mali au Niger au Tchad l'arabe est parfaitement parlé absolument et c'est une demande des états que de la formation en arabe donc la zone est homogène la zone la formation excusez-moi de vous couper au collège est d'ailleurs dans les deux langues absolument la formation au collège est dans les deux langues et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent c'est à la demande des états membres ce n'est pas quelque chose que la Mauritanie a imposé la Mauritanie est fortement arabisée nous avons nos cadres qui sont fortement arabisés mais aussi nos amis les voisins les pays du G5 ont une forte demande d'arabisation parce que le Mali le Nord Mali est en train d'intégrer des officiers arabisans le Niger pareil et le Tchad aussi donc la demande est régionale elle n'est pas seulement mauritanienne donc c'est pourquoi nous avons adopté un enseignement bilingue et c'est pas seulement la demande de la Mauritanie je tiens à les préciser c'est bien d'élever cet équivoque je tiens à lever cet équivoque parce que je sais que le conseil des ministres et le CDS auxquels j'étais prévoit qui ont demandé formulé cette demande parfait bon je reviens à ce couple sécurité et développement donc comme vous l'avez bien dit il n'y a pas de développement sans sécurité et il n'y a pas de sécurité sans développement la particularité de notre zone c'est que c'est une zone très aride où les territoires sont très vastes donc ce qui fait obligatoirement que les zones transfrontalières sont éloignées des centres décisionnels et quand vous envoyez un instituteur ou un policier par exemple aux confins de la frontière il se sent brimé il fait deux ou trois mois et il revient c'est souvent vécu comme une sanction donc les zones transfrontalières à un certain moment ont été les terreaux des trafiquants d'abord sur les trafiquants se sont greffés les terroristes petit à petit et les terroristes disposant d'armes disposant d'argent ont fidélisé les populations tout simplement ou terrorisé parce que soit vous êtes fidélisé soit vous êtes terrorisé voilà donc les états ont graduellement abandonné ces zones c'est ce qui a amené à l'occupation des territoires c'est ce qui a amené au recrutement massif enfin massif important en tout cas de la jeunesse dans les rangs des terroristes maintenant le G5 est une réaction à cette situation notre finalité est transfrontalière la finalité du G5 est transfrontalière aussi bien sur le plan développement que sur le plan de la sécurité notre force conjointe actuellement est une force transfrontalière sa mission c'est de réoccuper les zones transfrontalières les nettoyer les sécuriser et ramener les populations et ramener les services de l'état et au fur et à mesure se retirer en descendant la place aux forces de sécurité intérieure voilà un peu notre stratégie dans la zone et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui avec la force conjointe tout le monde parle de la force conjointe mais nous nous préparons sur le plan de la sécurité intérieure nous développons ce que nous appelons les groupes d'action rapide qui sont les GARCI qui sont des unités de lutte antiterroriste pour le moment de la gendarmerie des cinq états nous sommes en train de former des unités entre 100 et 150 hommes pour chaque état spécialement entraînés équipés de matériaux spécifiques et de véhicules légers extrêmement rapides ces unités nous envisageons de les multiplier jusqu'à donner à chaque état trois ou quatre ou cinq unités et à ce moment-là ce seraient les forces de sécurité intérieure qui occuperaient le terrain et les forces de défense reviendraient à leur mission régalienne à leur mission classique je vais être honnête avec vous général je vais vous dire comment j'ai vécu ce qui s'est passé à Sévaré à un moment donné où la force conjointe avait son centre de commandement à Sévaré il a explosé ce qui a dit-on à sceller le sort du général Didier Daco et son remplacement par le général mauritanien Hanen Noul Sidi peu après le général nouvellement nommé a décidé d'installer la force à Bamako au lieu de réinvestir les champs en ruines est-ce que ça ne laisse pas penser que l'ennemi a gagné et que nous on récupère bon je ne suis pas tout à fait d'accord d'abord sur les conclusions que vous avez tenues à sceller le sort du général Didier Daco non le mandat d'un commandant de la force est d'une année et je crois que le général Didier Daco a rempli son mandat a terminé son année avec son adjoint et il était temps de le remplacer c'était donc prévu donc c'était prévisible et Hanen Nass sera remplacé après une année ne croyez pas qu'il va faire 10 ans le mandat est strictement d'une année et les pays sont chacun d'eux nom en général et un autre nom en adjoint précision utile et d'ailleurs c'est la même chose dans tous les secteurs les états majeurs des secteurs chaque année ils sont changés on renouvelle les équipes et par rotation entre les pays donc ça n'a scellé le sort de personne et ça ne pouvait sceller le sort de personne bon pour revenir un peu à Sévaré Sévaré d'abord vous constaterez avec moi que Sévaré est complètement en dehors de la zone d'action de la force conjointe parce que la force conjointe est une force sectorielle il y a trois secteurs un secteur central dans la zone des trois frontières un secteur occidental entre la Mauritanie et le Mali et un secteur oriental entre le Tchad et le Niger Sévaré est en dehors de tous ces secteurs donc il est aberrant que enfin aberrant il n'est pas normal que le PC d'une force soit en dehors de sa zone d'action et surtout dans une zone qui ne présente aucun avantage aucun avantage stratégique aucun avantage stratégique sur le plan communication Sévaré il faut faire six heures de voiture pour aller de Bamako à Sévaré notre force à nous ne dispose pas d'une aviation propre à air pour faire le transport aérien les communications ne sont pas redondantes dans la zone et le service même de sécurité de la force n'était pas assuré par les éléments de la force conjointe donc voilà je crois qu'il y a suffisamment d'arguments qui militent en faveur d'un transfert de ce PC comme ce PC a été détruit ce n'est pas la peine de réinvestir encore de l'argent dans un lieu qui ne représente aucun intérêt stratégique pour la force d'ailleurs un rapport avait souligné sa vulnérabilité il avait formulé des recommandations voilà un peu contrairement à ce que vous journalistes et autres véhiculez comme idée ça n'a pas été du tout une défaite ni une fuite c'est bien au contraire une réévaluation de la situation une récorrection de nos erreurs et une prise en compte de certaines faiblesses il était utile de vous poser la question il était utile également que vous réagissez là-dessus deuxième aberration des journalistes cette accalmie que l'on constate en Mauritanie vous n'êtes pas sans savoir que dans le monde journalistique elle est parfois vécue ou en tout cas donnée comme étant la résultante d'un accord secret entre le gouvernement mauritanien et le Qaïda c'est vraiment bizarre on parle de cet accord comme quoi il a été signé en 2010 sur la base d'un document retrouvé dans la cache de Beladen à Abu Tabat voilà et qui dit qu'Akmi a proposé à la maison mère en Afghanistan un accord avec la partie une sorte de contrat avalisé par la maison mère ce qui est bizarre c'est que les opérations de l'armée mauritanienne contre les bases d'Akmi dans les territoires maliens n'ont commencé qu'en 2010 donc s'il y a eu accord c'est un accord qui n'a pas été respecté moi je pense que chronologiquement donc ça ne tient pas les attaques en territoire malien les batailles de Hassissidi d'Ederneub de la forêt de Ouagadou tout ça même malgré cet accord Akmi a attaqué Basiknou en juin 2011 Akmi a envoyé des véhicules piégés en février 2011 en Ouagchat Akmi est venu qui draper un gendarme mauritanien en décembre 2011 franchement personnellement je me suis toujours posé la question à quoi donc a servi cet accord en fait moi je vois dans le fait de parler d'un accord une forme de jalousie contre le succès du pays je vois aussi une mauvaise volonté je vois même parfois une dose de cynisme voilà un pays qui a appris de ses échecs voilà un pays qui a encaissé qui a donné des dizaines de morts parmi les meilleurs de ses soldats qui a vu son économie menacée mais qui a appris avec ses échecs qui a décidé de lever la tête qui a décidé de se battre qui a obtenu des résultats un prix énorme un sacrifice énorme et bon voilà il y en a qui les félicitent pour ça il y en a qui sont jaloux de ça et voilà on parle des fameux contrats voilà pourquoi nous avons eu un répit juste à partir de 2012 parce que durant deux années nous avons envoyé le message que la donne a changé nous avons cessé d'être les gibiers nous sommes devenus des chasseurs ensuite il y a eu l'occupation du nord du Mali ACMI et les Mijao n'avaient pris le temps d'attaquer Kinkong quand ils avaient le temps c'est le Mijao qui est venu en décembre 2011 prendre le gendarme mais ils n'ont pris le temps ils étaient dans la construction d'un état chimérique qui est basé sur trois règles ne pas fumer s'habiller d'une certaine façon voilà donc ne pas s'amuser donc apparemment le programme politico-économique c'était ça et à partir de 2013 ils étaient sous la pression de la force française et des forces internationales donc eux ils n'ont pris le temps mais nous aussi on s'était dit que voilà ils sont sous la pression nous ce qu'on dénonçait c'était l'absence de la coopération sur les jeunes et maintenant qu'il y a cette convergence historique on va y aller donc s'il y avait aussi un contrat ou un accord on n'aurait pas accepté qu'il y ait un G5 on n'aurait pas installé un PC en Bécu de la Houache on n'aurait pas donné des contingents pour le Fouzeau Ouest donc moi personnellement j'évite généralement de répondre aux questions qui ne sont pas intéressantes mais j'ai entendu cette question à Ouaga je l'ai entendue une fois à Bamako je l'ai entendue une fois à Niamey du coup j'ai commencé à y répondre donc maintenant je l'entends à Noachet ça la montre justement qu'il y a même une convergence historique non pas seulement au niveau des délégents politiques mais aussi au niveau des journalistes nos téléspectateurs se posent la question donc il était de mon devoir de vous la poser le général si vous souhaitez réagir là-dessus autrement on passe au centre sahélien d'analyse bon moi quand j'entends accord avec accord avec qui avec le diable bon moi je ne vois pas vraiment l'accalmie l'accalmie et les résultats d'efforts énormes financiers militaires sécuritaires idéologiques et politiques elle n'est pas le fruit d'un petit accord signé quelque part avec qui je ne sais qui et puis bon cet accord cette idée d'accord cette idée la Mauritanie n'a pas que des amis dans la presse apparemment je me suis réveillé un bon matin j'ai allumé la radio une radio très sérieuse qui conseille à une course à la voile d'éviter les côtes mauritaniennes répétées pour leur piraterie et ainsi de suite alors j'ai cru au début rêver je croyais que c'était un mauvais rêve et après non c'était une radio assez sérieuse qui disait d'éviter les côtes mauritaniennes alors que le dernier naufrage sur les côtes mauritaniennes c'était la médise et le fruit d'un banc de sable ils nous ont confondi avec la sommanie il faut dire que les journalistes parfois ils ont leur propre agenda ils ont leur propre et ils n'aiment pas les pays stables ils n'ont pas les pays tranquilles ils préfèrent chercher la petite bête créer des petites situations qui n'existent pas malheureusement la mauritanie elle paye le fruit de sa stabilité elle paye vous voyez autre chose de plus grave moi je vois que la mauritanie depuis 2010 2011 il n'y a pas d'attentat il n'y a rien on circule librement mais regardez la carte de la mauritanie aujourd'hui pour les touristes elle est rouge vous parlez de la carte la carte aujourd'hui elle est mise au rouge alors que moi je vois certains pays où c'est l'insécurité totale qui sont roses qui sont verts qui sont jaunes mais la mauritanie malgré la stabilité malgré tout ça continue à être rouge bon pourquoi seuls les journalistes savent pourquoi et ils savent pourquoi ils diffusent les informations comme l'accord je crois que on doit travailler sur l'attractivité et la convivialité en fait aujourd'hui les touristes savent que s'il y a un pays aujourd'hui au Sahel où ils ne sont pas menacés c'est le nôtre mais aussi il faudrait qu'on travaille sur la convivialité sur l'attractivité sur les transports peut-être aussi que ça passe par une remise en question de nous-mêmes notamment au niveau de la communication vous êtes en train de changer de paradigme vous vous ouvrez à la presse vous nous avez ouvert votre collège mais ce n'est pas ça n'a pas toujours été habitué je constate mon général qu'ailleurs il n'y a pas la sécurité mais il y a l'attractivité et la convivialité donc du coup les touristes bon appelez-les attractivité convivialité moi je les appellerai bon écoutez vous savez mieux que moi dans le domaine de la presse chacun a ses petits agendas ses petits ses petits réseaux et ses petits ses petits intérêts en tout cas la Mauritanie n'est pas très bien d'outils dans le domaine de la presse et je vois que parfois certains journalistes diffusent un certain nombre d'informations qui sont même ridicules à la limite je suis d'accord très ridicules à la limite c'est en tout cas cette question d'accord avec Al-Qaïda a été souvent citée y compris dans la presse étrangère et pas seulement mauritanienne donc il était elle était c'est surtout là je parle de presse étrangère parce que la presse mauritanienne malheureusement parfois ne fait que l'écho de la presse étrangère absolument il faudrait qu'on revienne un peu pour dire que la première agence qui en a parlé à l'époque c'était Reuters elle avait bien dit dans la dépêche des experts américains sont formels qu'il n'y a pas d'accord ça c'est un document voilà avec un cachet bidon n'importe qui peut le faire même Al-Jazeera quand elle a diffusé et quand elle a eu des expressions des explications elle a retiré la chaîne Al-Jazeera donc revenons donc à notre sujet je peux vous assurer je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'accord il n'y a pas de négociation possible à l'insu des agences de renseignement et des grandes centrales de renseignement dans le monde et que s'il y en avait si réellement il y en avait ça serait passé autrement ça ne serait pas passé par des petits filets de presse ou des petites distinctions à dessein on a donc parlé de la force conjointe on a parlé du collège on va parler un peu du centre sahélien d'analyse des menaces et d'alerte précoce ce centre sera basé en Ouakchot enfin il ne sera pas basé en Ouakchot il est basé en Ouakchot donc il fonctionne déjà bon le centre le centre à ses locaux qui sont au sein du complexe militaire Mohamed Benzaï à côté du collège de défense il y a des équipements nous sommes en pour parler avec l'INOWAS les Nations Unies pour nous recruter en deux experts et l'Union Européenne est en train de le soutenir à hauteur d'un million d'euros ce qui nous permettra de recruter encore les deux experts manquants parce qu'il faut quatre ou cinq experts dans ce centre il faut dire que c'est un centre de recherche stratégique qui est réduit en personnel mais en personnel de qualité est-ce qu'il sera ouvert aux civils ? est-ce qu'il sera ouvert aux civils ? mais bien sûr il n'est ouvert qu'aux civils il n'y a rien de militaire dans ça c'est un centre stratégique les militaires apporteront ce qu'ils pourront apporter mais les civils aussi s'il y a des chercheurs pointus d'ailleurs ils n'ont qu'à présenter leur candidature et c'est un centre qui sera connecté techniquement avec tous les centres de recherche de la région et même de l'environnement et son rôle c'est de recenser toutes les menaces qui peuvent peser sur notre espace les analyser les analyser à partir de lui-même et à partir des données qu'il reçoit des autres centres et de préparer des décisions à nos décideurs des décisions qui au besoin seront adaptées en fonction des situations voilà un peu parmi les projets discutés lors de la dernière table ronde de Nouakchott il y a le projet d'une compagnie aérienne Air Sahel c'est toujours d'actualité ce projet ? absolument dans nos projets il y a deux sortes de projets sur le plan économique là vous abordez les PIP c'est très intéressant on va en profiter pour que nous voilà il y a deux sortes de projets il y a des projets que j'appellerais moi de souveraineté qui ont été décidés par les chefs d'état parce que la compagnie aérienne a été décidée lors du sommet de Ndiamena de novembre 2015 les chefs d'état ont décidé la création de grands projets structurants et est extrêmement important la compagnie aérienne le collège sahélien de défense dont on a parlé et qui est une réalité actuellement le chemin de fer transahélien voilà ça c'est Djamena Nwakchot ça c'est des projets que les chefs d'état ont décidé et que nous on s'est attelé à mettre en valeur l'un d'eux est déjà opérationnel les autres le collège les autres sont en cours de création à ma connaissance les études de faisabilité de la compagnie aérienne sont déjà terminées ça a été financé par la BDA les études de faisabilité et plusieurs options ont été présentées au ministre et je crois qu'on est en phase finale de finalisation est-ce qu'il faut prendre les acquis aéronautiques actuellement existants et bâtir une société est-ce qu'il faut créer une société nouvelle en tout cas la décision est imminente pour la compagnie aérienne pour le chemin de fer maintenant c'est un projet extrêmement coûteux c'est un projet structurant et c'est ce qu'on appelle les grands travaux ce projet nous sommes en train de PIP on a présenté tout simplement l'étude de faisabilité nous sommes maintenant à la recherche du financement de l'étude de faisabilité maintenant une fois cette étude financée une fois cette étude faite le PIP que nous avons présenté l'autre jour est pour trois ans c'est un programme jusqu'à 2020 jusqu'à 2021 après 2021 on va présenter un nouveau projet et certainement le nouveau projet comprendra la réalisation du chemin de fer de Diamine Anouax dans ce programme dans ce vaste plan marchal le PIP il y a également beaucoup de programmes qui vont vers les jeunes et vers les femmes oui le PIP est l'aspect le plus important de la convergence historique des chefs d'état du G5 Sahed parce qu'il accorde en fait la priorité au développement oui le général a parlé tout à l'heure de ses grands projets stricturants mais il y a aussi différentes composantes on s'intéresse à l'hydraulique on s'intéresse au résolutier on s'intéresse à la production d'énergie on s'intéresse à la jeunesse à l'employabilité on s'intéresse aux femmes on s'intéresse aux droits de l'homme c'est très important aujourd'hui il y a une composante des droits de l'homme même dans la force de la gouvernance également absolument on s'intéresse même aux droits de l'homme on s'intéresse à la gouvernance la gouvernance donc c'est une vision holistique et moi ce qui est très important pour moi c'est la prise en charge des zones délaissées dans ces 5 millions de kilomètres carrés qui sont occupées par nos 5 pays c'est très important qu'il y ait des infrastructures dans notre vaste désert à Ndeshegat à Tilimsi en bas à Basiknou c'est très important qu'il y ait une jonction entre ces zones-là et les zones du Taudenit au Mali et que aussi la zone des trois frontières concentre la présence de l'État à travers les infrastructures à travers les services de base à travers la justice à travers l'administration à travers la santé à travers l'eau à travers l'électricité à travers l'éducation donc je crois que quand le général a dit quand l'État réinvestit les gouvernements réinvestissent ils vont créer la fidélité des citoyens j'ai visité Bekut-la-Houache et j'ai visité Tarmes j'ai discuté avec les populations là-bas certains m'ont dit nous on ne savait même pas qu'on appartenait c'est vrai on est monétanien on a grandi tout ça mais à part les forages qui sont faits les forages passereaux on ne sentait pas une présence de l'État donc aujourd'hui nous sommes fiers aujourd'hui d'envoyer nos enfants à l'école au début nos litiges on les réglé en venant aux mains aujourd'hui nos litiges on passe au poste de gendarmerie on délègue et aujourd'hui on canabarra avec l'État nous l'informons de ce que nous voyons nous nous posons des problèmes nous nous sentons citoyens cette expérience-là elle est importante et elle est nécessaire dans le nord du Mali dans l'ouest du Mali elle est très importante dans le centre du Mali où malheureusement il y a des problèmes qui seront surmontés parce que aussi les problèmes dans nos différents pays que ce soit dans les zones qui n'étaient pas investies en Moulitanie ou que ce soit dans le nord du Mali ou le centre du Mali ou que ce soit au nord du Burkina ou que ce soit dans la zone des trois frontières ou que ce soit à la frontière entre le Tchad et l'Énigène sont des problèmes qui peuvent être surmontés avec l'investissement avec le réinvestissement de l'État dans les zones grises avec plus de programmes de développement économique avec plus d'intérêt aux populations qui étaient délaissées donc quand il y a cela quand on mettra des moyens à cela l'État prendra la place qui lui revient l'État prendra la place qui lui revient et les citoyens se seront encadrés et n'accepteront plus de se laisser manœuvrer et manipuler par des trafiquants ou des terroristes Général un dernier mot avant de clore notre débat ce soir bon un dernier mot il ne faut pas que ce soit un dernier mot mais je dirais tout simplement que le G5 Sahel c'est 5 millions de kilomètres carrés c'est 80 millions d'habitants c'est des zones arides c'est des frontières très 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 longues et difficiles à contrôler c'est aussi une population à forte dominante de jeunes c'est à peu près 60% de jeunes la féminisation est très importante le taux de féminin dans la population est extrêmement important donc ceci peut paraître de prime abord comme des problèmes à résoudre mais en fait c'est aussi des atouts la jeunesse est un atout l'aridité est parfois un atout nous avons nous disposons d'un ensoleillement extrêmement intense qui est recherché aujourd'hui à travers le monde et des énergies renouvelables nous disposons d'une zone qui a des vents extrêmement forts et donc l'éolien peut être utilisé une nouvelle pour l'environnement donc nous sommes une région d'avenir il faut qu'on se prenne en charge il faut qu'on se prenne en compte et qu'on ait conscience de nos points forts plutôt que de rabâcher nos points faibles non 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 mais pour cela il faut qu'on se mette la main dans la main il faut qu'on coopère il faut qu'on se solidarise entre nous et il faut surtout qu'on utilise ce qu'il y a des biens qui nous viennent de l'extérieur en nous appuyant sur les potentialités dont nous disposons nous avons l'eau nous avons le soleil nous avons le vent nous avons la mer une façade maritime extrêmement importante nous avons une richesse animale inestimable nous avons les grands fleuves d'Afrique de l'ouest le fleuve sénégal le fleuve niger le fleuve shari qui sont des potentiels énormes donc la zone sahélienne n'est pas seulement grise le G5 n'est pas gris le G5 est une zone d'avenir et c'est à nous maintenant fils du G5 Sahel fils du Sahel de sécuriser notre vol de la développer de prendre conscience de nos points forts et d'envisager l'avenir la main dans la main votre enthousiasme est communicatif et le moins que l'on puisse dire c'est que vous savez vendre votre organisation et vous la défendez je vous remercie beaucoup général de nous avoir reçu dans les locaux du secrétariat permanent du G5 Sahel je remercie également mon aîné et mon collègue Issel Moul Moustafa de m'avoir accompagné lors de ces débats la semaine prochaine nous posons nos valises dans l'enceinte du collège de défense du G5 Sahel où le général Cheybani nous a reçu et nous a accordé une interview exclusive à suivre donc la semaine prochaine sur la chaîne Sahel pour préparer cette émission je conseille cet ouvrage sous la direction des Pères de Jong publié dans les stratégies africaines de sécurité par le 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 le débat d'Israël est réalisé par Mohamed Lémin Tajeddin merci beaucoup au revoir merci beaucoup à vous